Voici le troisième récit de création du monde. Il est tiré d'un mythe finlandais intitulé « Sur le genou de Lyonotard ». Le mythe de Lyonotard est tiré d'un récit d'une civilisation qui vit et qui s'exprime dans des dialectes qui viennent d'une même langue, le finnois. Et les peuples dits « Ougro-finois » se situent en des colonies dispersées sur un immense territoire qui va de la Laponie à la Finlande et de la Hongrie aux plaines de la Volga et à la Sibérie occidentale. Donc pas uniquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Finlande et qui se situe entre la Suède et la Russie. Ce sont des tribus qui partagent un même dialecte et qui s'étendent sur un territoire beaucoup plus vaste. Leur mythologie peut être en partie reconstituée grâce à un vaste poème des Finnois de l'Est qui a été formé et traduit au XIXe siècle et qui s'appelle le Kélévala. Dans ce récit, le héros, Vajna Moyen, se veut représentatif de l'idéal finlandais. C'est un opposant à la violence et il préfère triompher par son chant et sa cithare plutôt que par sa hache de fer. Et donc, dans ce récit, on a un récit de création qui nous raconte qu'à l'origine des temps, les Finnois placent un dieu créateur qui fait retentir le tonnerre et tomber la pluie et plusieurs divinités l'entourent, dont la déesse de l'air, Lima, qui mettra au monde l'Uonotar, dont le nom signifie fille de la nature. Celle-ci désirera mettre un terme à une solitude qui lui pesait et elle va abandonner les demeures célestes pour se poser sur l'océan où le vent vient la caresser. Palotée par les flots, elle demeure longtemps, sept siècles, avant de trouver un asile. Un aigle qui cherche à déposer ses oeufs se pose sur son corps, sur son genou. Et c'est là qu'il va couver ses oeufs. Et quand ça devient trop chaud, la déesse bouge son genou et les oeufs s'écrasent, s'ouvrent et c'est ça qui va former le monde. Le Kalevala est un recueil de vieux champs populaires du peuple finnois qui a été traduit ou plutôt rassemblé par Elias Longro à la fin du XIXe siècle. Et donc dans cette version, c'est un long poème de 50 champs et près de 23 000 vers, publié pour la première fois en 1849 et qui raconte non seulement la création du monde mais évidemment toutes les péripéties des dieux et des héros de cette mythologie. Le récit de Création du Monde est assez court. Je peux du coup vous le partager et vous le lire en intégralité. Au commencement, il n'y avait que le ciel, vide. Il n'y avait que la mer, vide. Et lui, au notard, la belle déesse, la fille de l'air, s'ennuyait. Elle descendit du ciel, se posa sur les vagues, sur le dos brillant de la mer. Elle joua avec les gouttes salées. Elle joua avec l'écume blanche, puis elle s'étendit sur les os, sa chevelure flottant autour de son visage, doucement balottée. Par les courants, bercée par le mouvement incessant de l'eau, elle s'endormit. Alors surgit du fond de l'horizon un oiseau gigantesque. C'était la femelle d'un aigle. Elle était lasse. Elle cherchait un endroit où bâtir son lit, où pouvoir déposer ses oeufs. Elle parcourut l'espace du regard. Elle ne vit que des vagues. Elle agita désespérément les ailes. Leur battement réveilla la déesse. Elle ouvrit les yeux. L'oiseau géant s'épuisait au-dessus d'elle. L'ionotard comprit. Et lentement sortit de l'eau son genou pour que l'aigle s'y pose. L'aigle construit son nid. Y pondit six oeufs d'or, un nœud de fer et couva. Un an, deux ans, neuf ans. Au cours de la dixième année, la chaleur dans le nid devint telle que la déesse en fut gênée. Malgré elle, elle étendit la jambe. Les oeufs se brisèrent. L'aigle s'enfuit. Le monde naquit. La partie inférieure, des coquilles, devant la terre courbe. La partie supérieure, la voûte céleste. Le blanc de l'œuf, le soleil éclatant. Le jaune, la lune et les étoiles lumineuses. Et les débris de l'œuf, de fer, se transformèrent en nuages. Le monde existait, mais il était incomplet. Beaucoup de temps s'écoula. Encore. Ce fut la déesse qui lâche pas. Après des années et des années, un jour, elle sortit de l'eau. Du bout des doigts, elle façonna golfes et baies, monts et vallées. En étendant les bras, elle dessina les plaines. En frimpant le sol du talon, elle creusa des trous à poissons. En marchant le long du rivage, elle fit surgir une île à chacun de ses pas. Puis, elle tordit ses cheveux ruisselants. Et les filets d'eau qui en découlaient formèrent lacs, fleuves, torrents et cascades. Ainsi fut créé le monde et la Finlande. Le pays aux quarante mille lacs put ouvrir, entre sable et rocher, ses yeux d'azur. Donc, l'image sur laquelle vos camarades ont travaillé a pour titre Il Matar, qui est un autre nom, une autre façon de prononcer le nom de Luonotar. C'est une mosaïque qui a été réalisée par Otto Joseph Allen entre 1913 et 1916. C'est une mosaïque qui a été réalisée par Otto Joseph Allen entre 1913 et 1916. Cette mosaïque appartient à l'art nouveau. C'est un mouvement artistique qui date de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et qui repose sur l'esthétique des lignes courbes. L'art nouveau naît en réaction face à l'industrialisation des moyens de production. Et va défendre l'artisanat. C'est un art total qui touche toutes les formes d'art. L'art, l'architecture, les arts décoratifs, etc. Les rythmes et les couleurs s'inspirent des arbres, des fleurs, des insectes, des animaux. Et introduisent du sensible dans le quotidien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un art qui met au même niveau les arts d'innobles et les arts décoratifs. Et induit une harmonie générale dans le travail de la décoration. Ici, on voit bien que l'esthétique des lignes courbes est représentée. On remarque le flot de l'océan et la déesse Lyonotard qui est allongée dans l'eau. On remarque également qu'elle a le genou en l'air et qu'elle regarde vers un point que nous, on ne voit pas. Est-ce que c'est les lignes courbes qui forment au-dessus de sa tête des cercles ? Un petit peu comme le vent. Ou est-ce qu'elle voit encore au-dessus l'aigle qui s'apprête à se poser sur son genou ? On ne sait pas. En tout cas, c'est le moment avant la création du monde. Ce mythe de création du monde illustre également le dilemme, le paradoxe de l'œuf ou la poule. Vous connaissez la question, qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule ? C'est un petit peu le même principe avec l'aigle et ses œufs. Puisque le monde n'avait pas encore été créé, qu'il n'y avait pas de créatures vivantes, d'animaux sur Terre. Comment l'aigle a-t-il pu être en quête d'un endroit terrestre pour pondre ses œufs ? Comment a-t-il pu lui-même naître et éclore d'un œuf s'il est le premier aigle ? On n'en sait rien. C'est un paradoxe. Donc ce mythe est paradoxal et en cela, assez rigolo. Vous pouvez désormais compléter votre fiche bilan en répondant toujours aux trois mêmes questions. Qui sont les personnages principaux ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi cela se produit ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. La suite, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501